Move Radio, 20h-21h, After Rap, Move ! Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap et pour m'accompagner jusqu'à 21h, J-Nono, ici présent. Salut tout le monde ! Ça va bien ? Ça va ? Tranquille ? Très bien. J'avais pas remarqué que t'avais un swag de tueur aujourd'hui encore. Incroyable ! Oh quel style ! Toujours ! Toujours, toujours ! Et Yérim, et là aussi, ça va Yérim, tranquille, pépère. Et bien aujourd'hui on va être ensemble, comme ça on va rester tous les trois jusqu'à 21-0-0 et on va parler donc des sorties de ce vendredi 12 mars. On va revenir sur la BO de En Passant Pêchaud, réalisée par DJ Core. On parlera également de Vague à l'âme, le double album de Attic et de Royaume, le dernier projet de Al Rima. On parlera également de Château Noir, le dernier morceau de Carice. Mais avant ça, on va parler de Jul qui a sorti son sixième album gratuit la semaine dernière et la semaine précédente encore. Il l'a sorti en deux parties et on n'en a pas parlé donc c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Restez connectés, on va écouter un titre extrait de ce projet, c'est OVNI présent. Et on revient juste après en mode joutjoutjoul sur moi. Parce que tu fais pas du rap moi ? Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Pascal se prend. After Rap. Move. Et on va commencer par la vie de DJ Nono. Dis-nous un peu, parce que tu connais bien Jul, tu connais bien son univers. Ouais. C'est ça que tu kiffes. Donc dis-nous si tu kiffes toujours autant. Pour moi ce projet c'est une énorme surprise au sens très positif même si je suis toujours globalement satisfait par les albums de Jules je trouve toujours mon compte dans ces albums mais là c'est vraiment un de ces projets qui m'a le plus surpris parce que c'est vraiment un projet qui est extrêmement rap, c'est vraiment du rap pur et dur et pour moi c'est vraiment le projet à faire écouter à quelqu'un qui affirmerait que Jules n'est pas un rappeur ou n'est pas un kicker comme il le disait dans le morceau à l'instant je fais pas du rap et après ça kick tout le morceau quelqu'un qui pense que Jules sans autotune ça peut pas fonctionner c'est vraiment la preuve que c'est vraiment un vrai rappeur un vrai kicker on a écouté OVNI présent qui est un morceau qui dure peut-être 6 minutes où il kick de bout en bout et où franchement tu boues la tête, c'est pas compliqué donc voilà t'as un espèce de alors je sais pas si c'est une énergie nouvelle depuis très organisée ou si c'est on en parle en antenne peut-être des sons qui datent un petit peu plus ça dépend des morceaux je pense mais j'ai l'impression d'un espèce de retour un peu à l'ancienne de Jules il a tellement une discographie immense Jules c'est ça nous en voulait pas si on a loupé quelques morceaux qui existaient déjà et qui l'a remis sur le projet parce que tout capter c'est pas toujours évident en termes d'ambiance en fait je retrouve un peu le Jules de 2015-2016 cette époque où il commence à péter où il pète depuis un ou deux ans avec Dan Mondale et tout voilà où on sait pas forcément si ça va durer on sent que ça explose mais on sait pas si ça va vraiment durer bon finalement le temps lui a vraiment donné raison mais il y a vraiment cette espèce d'énergie qu'il avait à cette époque là et bon il y a quand même des on sent qu'il y a quand même des textes qui sont assez récents parce qu'il parle de Covid etc donc t'as quand même t'as quand même certains textes qui sont peut-être un peu plus récents mais pour un album même si l'appellation album gratuit a peut-être un peu moins de sens qu'avant avec le streaming aujourd'hui il y a un débat aujourd'hui avec le streaming ça ne peut rien dire même presque mais en tout cas si tu prends tous ces albums gratuits pour moi c'est peut-être celui qui est le plus qualitatif parce qu'il fait ce qu'il fait peut-être pas sur ses autres albums c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il fait une tracklist qui est un peu plus courte je crois que t'as 14-15 titres mais t'as beaucoup moins de tri à faire dedans parce que tous les morceaux sont vraiment très efficaces et il y a un morceau qui m'a mis une vraie vraie baffe c'est Alain Pro je crois qu'on a un extrait exactement il y a plein de soins énervés dans ce projet comme un coup de cri qu'il y a du flow il y a du flow clairement une espèce de nonchalance qu'on avait peut-être pas entendu chez lui auparavant et que je trouve vraiment vraiment efficace sur ce morceau Yes Yérim t'as quelque chose à dire encore ? enfin encore il n'y a rien dit commence ouais il y a un truc qui m'a étonné c'est qu'en fait je pense même pas qu'il a fait exprès mais il y a un truc contradictoire c'est qu'effectivement comme t'as dit c'est un album gratuit et en fait avant quand il les mettait sur Youtube tu sais tu pouvais y accéder normal et là en fait faut avoir Youtube Music Premium donc je sais pas si c'est une erreur mais c'est la première fois maintenant ils sont disponibles ah maintenant ils sont disponibles ? ils étaient pas disponibles au début mais maintenant ils sont disponibles sur Youtube mais c'est vrai qu'au début ils étaient pas disponibles sur Youtube ça m'a surpris parce que en plus lui c'est vraiment le mec qui donne des morceaux c'est gratuit ou c'est pas gratuit ? c'est ça maintenant c'est officiellement gratuit à partir du moment où c'est sur Youtube et quand on dit qu'il y a un petit débat c'est parce qu'aujourd'hui tout le monde écoute en stream on n'achète plus vraiment voilà tout ça tout ça mais en tout cas ça reste dans la lignée de l'album gratuit c'est que c'est aussi un concept avec Joule oui c'est ça c'est en gros lui c'est un mec qui régale ses fans qui donne des trucs et tout enfin qui donne des morceaux donc après pour la musique alors moi je fais quand même du tri mais effectivement pas pour les mêmes raisons que sur ses autres albums c'est à dire moi en gros le problème que j'ai avec Joule c'est la répétition parce qu'il est tellement il est tellement productif il sort tellement de choses que forcément vu son style c'est compliqué de pas avoir de doublon et là c'est vrai que je suis d'accord sur le côté il revient plus qu'il cache beaucoup plus rap que c'est beaucoup moins le Joule ambianceur sous auto-tune et tout par contre moi je t'avoue c'est plus en termes de texte où des fois c'est un peu tu vois du déjà vu déjà entendu surtout pour lui qui a quand même toujours le côté pas forcément tout le temps mélancolique parce qu'il peut être très plutôt énervé des fois mais en gros le rapport conflictuel avec sa célébrité avec les trahisons des amis avec les gens qui l'envient etc et c'est vrai qu'étaler sur 4 morceaux tu vois en fait c'est vrai que le sujet est assez récurrent il a pas tort là Geno moi je suis d'accord mais c'est pas un souci pour moi tu sais quand tu t'es mangé 20 albums de Joule forcément il y a des répétitions et après par contre moi celui que j'ai retenu c'est Carredas en fait parce que t'as l'impression qu'il l'a écrit par rapport aux références qu'il donne t'as l'impression qu'il l'a écrit un peu après très organisé où il était enfin tu vois tout le monde a plus ou moins acclamé le projet avec le côté unité marseillaise et tout et t'as vraiment lui son point de vue qui est un peu décalé qui est en gros toujours ce truc de en me voyant de loin on croit que je suis heureux mais en fait il y a l'autre il me casse les couilles ça ça me saoule etc et donc dans ce truc là il a le côté introspectif qui marche plutôt bien on a un extrait de Carredas mais je kiffe ça c'est vraiment du rap du pur rap marseillais j'ai envie de te dire c'est vraiment en fait c'est le truc avec le gros kick le sound de piano le sound de piano et d'ailleurs mais du coup j'ai un doute peut-être que je me plantais de couplé parce que sur celui-là c'est plus flashback en fait parce qu'en fait il se rappelle de l'époque où il jobait quand il parle de son frère de la plaquette etc mais en fait c'est vrai que c'est ce joule-là qui est plus intéressant que enfin pour moi en tout cas que juste le côté gros tube sous auto-tune avec la même formule qui se répète etc même si on en parlera pour d'autres albums dans cette émission que je comprends que c'est super efficace en boîte etc mais ouais c'est vrai que ce joule-là perso je le préfère quoi ouais franchement je trouvais que c'était un excellent projet et le bandit tu l'as capté celui-là ou quoi ? il a un flow sur bandit qui est énorme un morceau qui s'appelle bandit un peu un titre un peu festif tu vois peut-être un peu moins kickage et tout mais il a un flow aussi que j'ai totalement validé et je me suis dit qu'il y avait énormément de changements de flow dans ce projet c'est ce qui m'a plu en tout cas donc je vous conseille d'aller écouter ça le dernier album gratuit de Jul si vous ne l'avez pas encore écouté là je vous propose d'enchaîner avec un autre projet il est sorti en double album pardon c'est Vague à l'âme de Attique on écoute un extrait tout de suite c'est Mer et on revient juste après pour en parler Jusqu'à 21h After Rap Mou Pascal Sefran After Rap Accompagné de Yerim et Djenono pour ce nouveau numéro d'After Rap et donc je l'ai dit après Jul on parle d'Attique qui a sorti son album Vague à l'âme un double album et cette fois-ci on attaque Parierim tu vas nous dire un peu ce que t'as pensé de ce projet dernier projet de Attique qui arrive après toutes ces chaises pliantes ouais et le succès les chaises pliantes ouais je ne vais pas te mentir je l'ai trouvé super long c'est vrai qu'il est long parce que c'est un double projet il dure 1h40 et actuellement on est habitué au format 5 titres 6-7 titres c'est vrai mais après c'est un choix de faire un double et tout et c'est pas grave c'est pas grave quand la musique est bonne là le problème c'est que tu vois je parlais de répétition pour Jul là malheureusement c'est vraiment un truc où il faut faire du tri parce que en fait c'est un mec qui a qui a comment dire 3 à peu près 3 directions dans celui-là t'as le côté t'as le côté t'as le côté lover on va dire t'as le côté un petit peu rappeur fan de rap et qui te le montre déjà l'intro à la Mélanie tu vois avec la référence à Diams et même un autre morceau où tu sais il cite Salib c'est dans Boom le truc où il imagine sa mort et tout il se met à citer des rappeurs et tout dont Salib et après t'as le côté ego trip mais en fait à chaque fois t'as l'impression qu'il manque de l'âme qu'il manque un truc t'as un projet qui s'appelle vague à l'âme ah ouais non mais c'est dommage non le truc que je veux dire c'est que par rapport à son interprétation la manière enfin tu vois la puissance qu'il met dans sa voix et tout et l'émotion qu'il semble vouloir transmettre dans certains sons soit le texte je suis pas soit le morceau sonne trop banal pour ce qu'il a l'air d'essayer de faire et puis alors après t'as un autre problème qui se pose c'est c'est les fruitlines en fait c'est à dire que t'as vraiment des fois des moments où il balance une phase après il met un silence genre hé t'as vu la bête de phase sauf que la phase elle est pas bien du tout du style ouais si j'étais si j'étais dans les Jackson 5 je serais Michael ouais c'est vraiment pas original du tout de dire ça et après il met un cut et tu fais non non continue de rapper parce que personne va faire oh donc voilà il y a ça mais en fait c'est un problème que j'ai eu avec Atik depuis le début c'est que des fois il est dans le surjeu quand il rappe alors quand quand le niveau suit c'est pas du tout un problème mais quand en fait tu t'ennuies un peu sur le morceau ça te frustre encore plus après par contre donc ceci étant dit tout tout n'est pas du tout acheté parce que ça reste un mec comme je te dis qui est un bon interprète et alors il y a un truc qui qui moi me plaît beaucoup qui est un peu donc j'allais dire plaisir coupable mais non c'est juste plaisir tout court c'est qu'il a trois morceaux avec des instrus je dirais presque un peu vintage tu sais avec des bits qui rappellent un peu les années 80 et tout ta barrière notamment et t'en as deux autres plutôt dans le tracklist et je trouve que c'est pas la première fois qu'il le fait et ça je trouve que ça lui va super bien après je sais pas si lui c'est un truc qu'il a spécialement envie de mettre en main parce que c'est vrai que c'est trois morceaux sur 29 donc peut-être que en fait c'est qu'à moitié son truc il y a des interludes mais c'est presque des morceaux les interludes ouais c'est des interludes rapées faut préciser c'est juste qu'effectivement c'est plus court c'est genre une minute une minute trente un truc comme ça mais voilà sur le côté attique sur du vintage je trouve que ça passe très très bien et pour moi en tant qu'auditeur extérieur c'est là que je le trouve le plus efficace en fait le plus performant ouais attique années 80 c'est peut-être le côté peut-être les cheveux tu le vois dans les clips et tout ouais peut-être c'est ça qui va m'être fixé mais en vrai je trouve qu'il se pose bien sur ce type d'instru et après je me suis dit aussi avec le recul parce que c'est quand même un mec qu'on avait beaucoup charrié sur parce qu'il avait sur le côté forceur des rééditions de chez Splion qui au total se monte à 47 morceaux avec la dernière édition Deluxe et je me suis dit en fait c'est peut-être aussi son moyen tu vois d'arriver direct avec 29 titres pour pas refaire ce truc là qui avait pu lui être reproché même si après je comprends c'est le délire ils visent tous le streaming donc c'est ça mais c'est vrai que là t'as outre les doublons t'as le côté on dirait une très grosse tracklist d'Attic plus qu'un plus qu'un bon mal en fait tu vois c'est un peu ça il y a un problème de cohérence tu veux dire non non parce que il a il a ses il a sa ligne qui suit qui du coup moi à la limite j'aurais peut-être parce que s'il était arrivé avec un morceau qu'avec des pros un album avec que des pros 80 ça aurait peut-être pas été bah enfin oui peut-être il y aurait eu moi et deux potes tout seuls à kiffer tu vois c'est pour ça que il est bon dessus mais si c'était tout l'album je pense qu'il a ciblé aussi son public et que malheureusement tu vois il fait un petit peu ce qu'il pense qui va marcher mais c'est vrai que c'est vrai que moi j'aimerais le voir creuser cet aspect là le projet s'appelle Vague à l'âme il y a un titre dessus qui porte le même nom si tu m'aimes tu vas verser ton en l'âme le vague j'ai le vague à l'âme j'ai le vague le vague à l'âme le vague j'ai le vague à l'âme maintenant on va écouter donc la vie de Genono sur Vague à l'âme ouais bah je suis d'accord avec Erim sur le fait que effectivement c'est un album qui est long qui est long parce que effectivement c'est pour moi ça me rappelle un peu le dernier album de Gims en fait dans le sens où Attic aujourd'hui c'est un rappeur qui parle beaucoup plus aux auditeurs ou au public de TF1 ou d'énergie que aux auditeurs de Demolition par exemple tu vois donc c'est peut-être un public qui a une façon différente de consommer la musique qui va pas aller chercher comme nous des EP 5 titres qu'on va écouter en 20 minutes et qui va peut-être plus streamer un peu sur la durée ou sur la longueur donc disons je comprends la stratégie mais c'est vrai qu'étant donné que c'est un projet qui en termes de en termes de sonorité mise beaucoup sur des morceaux qui sont presque contemplatifs t'as beaucoup de morceaux à ton bras toute la vie éternelle d'arron des deux mains c'est tous des morceaux qui sont très calmes en termes d'ambiance il recherche la paix il en parle tout le monde du projet mais du coup ça donne des morceaux très étirés sur une tracklist aussi longue c'est vrai que l'impression d'album vraiment très long et vraiment ce qui ressort ce qui ressort en premier lieu après c'est vrai qu'à Tic c'est un personnage qui a quand même il est presque hors format par rapport à ce qui se fait actuellement même les morceaux ils sont tous sur 3,30 4 minutes alors qu'actuellement mais d'habitude on se plaint les morceaux sont de 2,30 on se dit c'est beaucoup trop court c'est vrai qu'un morceau 3,4 minutes il a fait les choses bien j'ai envie de dire ah non clairement il y a du contenu c'est pas le souci après Tic c'est vrai que c'est quelqu'un qui est clivant en termes de personnalité que ce soit dans sa communication sur les réseaux sociaux etc il a beaucoup ça a été compliqué en fait sa première année de starification ça arrivait fort et vite aussi avec le succès de Validé c'est ça en fait ça arrivait quasiment du jour au lendemain pour lui parce que c'était un rappeur en développement qui a été mis tout en haut de l'affiche quand Validé est arrivé en mars 2020 et qui est passé tout de suite du statut de rappeur demolition à rappeur TF1 donc ça fait vraiment un décalage qui est peut-être pas facile il a encaissé et d'ailleurs il revient un peu là-dessus dans l'album et il fait un petit peu son mea culpa en disant qu'il a pas forcément toujours bien communiqué ou toujours bien réagi et que la célébrité soudaine comme ça c'est pas forcément facile à gérer c'est quelque chose qu'on peut comprendre c'est vrai qu'il a un côté lucide qui est plutôt bienvenu sur certains je pense qu'il s'est retrouvé dans la famille parce qu'il parle beaucoup de la famille donc je pense que c'est ce qui l'a aidé un peu à surmonter cette période ouais c'est ça et puis il parle effectivement en ouverture de l'album il parle de Jams ce qui est étonnant parce que c'est pas forcément une référence pour les rappeurs aujourd'hui c'est pas forcément quelqu'un qui est beaucoup cité mais je trouve ça cohérent parce qu'effectivement t'as le côté le côté je suis devenu une star du jour au lendemain et c'est pas facile à gérer et puis même en termes de en termes de musique et de public visé je dirais que c'est plus Attic est beaucoup plus proche de Jams que de Salif par exemple qu'on citait tout à l'heure c'est beaucoup plus dans cette lignée là donc c'est assez enfin ça me semble quand même assez cohérent c'est ce qu'il vise je pense aussi ouais ouais clairement et puis après ouais c'est vrai que Guéry me disait qu'il y avait aussi un peu trois facettes à son art c'est vrai que moi j'en vois trop aussi il y a le côté vraiment quand il y a de faire des hits des morceaux tu sens qui sont calibrés pour tourner au maximum des morceaux comme Mer, Barrière, Vagalam t'as des morceaux qui sont vraiment rap et c'est là où je le trouve bon parce que pour moi c'est quand ils décident à kicker et à vraiment à vraiment envoyer un peu l'auditeur dans les cordes je trouve qu'il est bon là dedans et tu ralas senti Colère Costa dont on a un petit extrait si on peut balancer Costa bien sûr quand il est dans du rap pur et dur je trouve qu'il fait le taf et puis le dernier truc c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure il y a les morceaux presque contemplatifs qui sont très doux très calmes et il y en a beaucoup et sur ces morceaux là il y en a certains où ne serait-ce que sur le beat en fait c'est pas du tout rap c'est vraiment des morceaux que tu sens quasiment chansons françaises ou variétés françaises et t'as vraiment une ambition qui est plus disons pop rap que vraiment rap le côté crossover ouais complètement ouais donc je pense par exemple à En Paix on a un petit extrait extrait ouais tu voulais ajouter un dernier truc non bah je pense ce morceau là c'est un peu une bonne illustration de ce côté de ce côté morceau vraiment ouvert ouverture pop si tu veux donc voilà pour moi c'est un peu une bonne représentation du projet il risque d'aller de plus en plus dans ce style là je pense ouais clairement c'est un peu vers ça qui s'oriente il y a beaucoup de sons pop aussi un peu pop électro tu sais ouais cloud pour chiller j'ai envie de dire il est pas mal là dedans aussi pour la suite du son et bien je vous propose de parler de retrouver Nino avec sur une prod de corps le morceau s'appelle Mon Poteau et c'est extrait donc de En Passant Pécho la BO qui est enfin disponible le film lui est sorti il y a un bon mois déjà maintenant on va pas parler du film on va parler donc de cette BO réalisée par corps entièrement quasiment réalisée il y sont quasiment toutes les prod sauf une ou deux et on en reparle dans un instant sans votre réponse restez connecté c'est After Rap Jusqu'à 21h Jusqu'à 21h After Rap En Passant Pécho le film qui est sorti donc il y a à peu près un mois sur Netflix qui raconte la vie de Eddie et de Cokeman les deux pires dealers ever ça avait commencé par une web série vers 2015-2016 il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes je crois qu'il y en a eu à peine une dizaine ça a été quand même un gros carton ils ont tous été vus des millions de fois il y a eu quand même une vraie communauté qui s'est créée aussi autour de ces épisodes qui a été réalisé par le fils de François Hollande et de Ségolène Royal et donc qui a réalisé ce film là qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps qui a cartonné sur Netflix c'était Number One et la BO est sortie en décalage voilà et elle vient d'arriver ce vendredi 12 mars et on en parle donc avec la crème de la crème du rap français bien sûr puisque c'est réalisé je le disais tout à l'heure par DJ Core de Awa Gang je te laisse la parole je vais pas parler du film parce que j'en ai vu 20 minutes ça m'a fatigué j'ai bien aimé moi le film il y a un délire faut le regarder jusqu'au bout ouais mais non faut regarder jusqu'au bout en fait faut regarder juste la scène avec Fred qui brise le quatrième cette scène est énorme cette scène est énorme je sais pas si c'était de l'impro ou du truc mais après ça va rejoindre ton impression sur le film parce que c'est littéralement Fred Testo qui dit je joue dans un film de merde donc voilà il y a un concept mais franchement la scène est lourde le film a eu d'excellents retours en tout cas enfin c'est oui il y a eu de bons retours du coup pour parler de la BO bah Core c'est devenu un peu la valeur sûre des BO des films français avec un univers plus ou moins lié au rap j'ai l'impression qu'il a limite le monopole sur les BO rap français maintenant on rappelle qu'elle a fait les taxis elle a fait Bataillat Bataillat aussi du coup c'est un peu la recette classique avec un un gros gros casting beaucoup de têtes d'affiches et un disons un casting assez représentatif du paysage rap français avec avec des rappeurs un peu dans tous les styles les rappeurs de l'écurie Awa un petit peu mis en avant aussi du coup ça donne un projet où il y a un peu à boire et à manger je pense que tout le monde peut y trouver son compte ce que à la limite ce que je regrette c'est que ce soit beaucoup de morceaux solo j'aurais aimé un peu des combinaisons et des choses des choses qu'on a pas forcément l'habitude d'entendre des featuring un peu un peu surprenants ou inattendus j'aurais trouvé ça j'aurais trouvé ça cool tu prends les morceaux de Nino ou Huss l'enfoiré c'est vraiment des morceaux qu'on aurait pu trouver sur leurs albums à eux en fait ou même Gazo tu vois ça aurait pu être un drill FR c'est pas forcément je remets un petit peu plus de surprises disons mais sinon ça donne un projet qui est quand même qui est quand même globalement solide je sais qu'il a il a bossé avec Sadek sur ce projet et il a laissé à Sadek du coup la partie on va dire business et politique aussi d'aller chercher tel ou tel artiste et lui corps apparemment il était en studio il s'est concentré que sur la DA sur la direction artistique et la réalisation du coup Sadek qui ouvre le projet avec un morceau qui s'appelle Gambas on a un extrait le clip est il dispo depuis le 5 mars déjà et tu vois pour moi Sadek c'est dans ce registre qu'il est le meilleur c'est vraiment un morceau où il arrive et il est dans de l'égo trip pur et dur et il a toujours toujours ces petites formules qui sont très efficaces dans les morceaux que je retiens il y a aussi le rendez-vous le 9 avril quand même pour retrouver Mon Ouvivant de Sadek ouais qui a un album surprenant vous le verrez il y a des choses surprenantes et puis autre morceau qui m'a beaucoup plu c'est le Soso Manes Nahir parce que du coup c'est une combinaison que je n'attendais pas forcément et c'est pour ça que je te dis j'aurais aimé peut-être un peu plus de combinaisons surprenantes sur l'ensemble du projet parce que justement Soso Manes Nahir c'est pas un featuring que t'aurais imaginé naturellement mais finalement il fonctionne super bien si on peut s'envoyer un petit extrait pourquoi ils font les bandits ils ont hooké toute leur bande sur un terrain qui fait cent mille on prend la recette cent mille on a Malin Wendowski oh yeah ça parle aux brosseurs au toki Nahir Soso Manes ça marche très bien Nahir qui vient juste de sortir en plus intégral son dernier projet il n'y a pas très longtemps et donc du coup c'est presque deux générations un peu en plus différentes et ça le fait vraiment c'est ça et puis du coup on se rend compte que Kor il a quand même le don pour prendre un rappeur qui est encore en développement et puis te le faire passer immédiatement pour une tête d'affiche parce que t'écoutes ce morceau tu vois pas forcément disons la différence la différence médiatique entre Soso Manes qui est quand même assez haut et Nahir qui est encore qui limite des buts donc Kor il a vraiment cette espèce de don pour ce genre de choses Yirim qu'est-ce que t'as pensé toi de cette BO ? bah tu l'as pris comme une compile comme une BO ou tu dis tiens c'est un dernier projet de DJ Core honnêtement ouais comme une compile c'est à dire que t'as c'est plus proche de comment dire des comme t'as dit tu vois des BO de taxi c'est à dire que le film c'est un prétexte alors évidemment ils vont ils vont citer parfois Cockman et Eddie ils vont dire ils respectent le thème ils vont dire en passant pécho dans des trucs donc voilà mais oui c'est fondamentalement juste une compile avec des morceaux de rappeurs d'univers différents c'est clair que ouais moi je préfère quand dans les compiles comme ça t'as des combinaisons inédites et au final alors à part le Sifax Doria parce que je trouve qu'ils se sont pas forcément bien mélangés mais sinon tous les autres c'est pratiquement à chaque fois mon morceau préféré c'est à dire notamment le H22 Stavo qui est franchement c'était pas en plus c'était pas un featuring que j'avais anticipé il était déjà sorti en plus celui-ci aussi le rapprochement des deux je m'y attendais pas forcément et je trouve qu'ils s'accordent super bien le morceau est vraiment bien percutant après pareil je vais pas redire mais effectivement Soso et Nahir c'est bien ma cam aussi après c'est juste pour corriger un truc c'est pas Kors qui a fait toutes les prods c'est des fois les rappeurs qui leur ont ramené par exemple Baby de Val c'est Sirius qui est effectivement un mec qui bosse depuis longtemps avec Val mais lui sans ce morceau il est crédité juste Sirius il est pas crédité et donc ça aussi ça accentue le côté compil parce que chacun vient avec son univers donc après évidemment moi en fait j'ai fait un peu mon marché dans les morceaux c'est à dire que je pense que c'est compliqué de tout aimer parce que t'as des rappeurs très très différents mais comment dire c'est le verre à moitié vide et à moitié plein c'est à dire que je pense que t'auras forcément des morceaux que tu vas détester et d'autres que tu vas bien aimer en fonction du rappeur que t'aimais déjà ou pas à la base mais ça peut changer d'ambiance quoi c'est pas forcément ah oui pour le coup tu passes tu passes un truc NASA fait du NASA Val fait du Val on peut écouter Baby en tout cas Val dans grande forme pour les fans de Val ça fait un petit morceau qui fait plaisir c'est ça tu sens qu'il s'amuse de toute façon Val dès qu'il met des name dropping de dessins animés pour enfants en général c'est qu'il est en forme et le name dropping de Big Flo et Oli qui est pas mal aussi c'est le refrain non c'est le pont pardon c'est pas le refrain je suis dans Big Flo Oli Oli quand je suis dans toi je vis la vraie vie donc la vraie vie qui était leur album donc ouais tu sens qu'il se fait des clins d'oeil il s'amuse j'ai beaucoup apprécié le morceau de Lionzon surtout que pareil je m'y attendais pas vu que celui de H était sorti avant je m'étais dit peut-être ils ont fait le choix de mettre en avant seulement H sur la compil et non t'as vraiment un morceau de Lionzon ils sont tous ensemble sur le titre il me semble en fait ils ont pas tous parce que sinon ils sont vraiment beaucoup trop et donc ça aurait fait un morceau trop long mais ils sont nombreux sur le morceau et je pense qu'on a un expert Astrid, Chanel, Elodie c'est le nom du morceau Prends de minimaliste là mais c'est pas la première fois qu'ils kick des points comme ça à Lionzon pour le coup c'est vraiment leur univers et du coup pareil en parlant de ça parce que Lionzon c'est des artistes Awa mais pareil j'ai bien aimé la démarche parce qu'au moment où il avait fait d'autres BO il avait pas forcément 10 000 artistes signés chez lui là Awa c'est un roster qui commence à être bien conséquent maintenant ils sont nombreux et j'ai apprécié justement le truc qu'il partage entre guillemets qu'il prenne sa deck et qu'il lui confie un peu une partie du truc en lui disant justement ramène plus des gens de l'extérieur alors que enfin quand si t'appelles l'IGCOR s'il avait voulu il aurait pu faire un truc 100% donc ça j'ai à peu près kiffé la démarche qu'est-ce que attends je voulais dire un dernier truc excuse-moi ah oui et donc on a un nouveau volet de la saga Célébration qui est l'union entre Louvresval et Al Capote et je crois qu'on a un extrait on va mettre le Célébration 1 pour ceux qui connaissaient pas avec Louvresval et Al Capote pour la célébration prépare-toi et s'va la rive pour la pénétration je vais te faire danser tout à vinaigre car c'est ma passion je commets pas de sacrilèges je connais le sortilèges t'attends la sortie de lègle pour te sentir là je vois des torpilles mec un bouquet d'orchides et je baisse des sorcières donc ça c'était en 2019 voilà et voilà aujourd'hui sur la BO il y a le Célébration 2 et ça donne ça mais Sadek m'avait expliqué que lui et Cor avaient la volonté aussi de pas mettre que des têtes d'affiche du coup ils ont mis des artistes découvertes comme Owey Renoir petit extrait ça lui fait une belle exposition en tout cas Owey Renoir on en entendra peut-être parler à l'avenir ça s'appelle Owey W-E et Renoir un peu plus loin puis même c'est ça qui est cool c'est à dire que non seulement ça les expose ceux qui sont ceux qui sont émergents entre guillemets mais en plus ça leur permet de prouver qu'ils peuvent être meilleurs que les têtes d'affiche parce que moi à mon sens par exemple si tu le prends en single calibré le nino tu peux dire le nino tu peux dire oui il est efficace mais en fait c'est un truc qu'il a déjà fait cent mille fois c'est pas très intéressant là où les gens qui sont moins connus peuvent un peu plus surprendre s'éclater et notamment je pense que c'est la signature peut-être la moins exposée pour l'instant d'avoir c'est celui qui est avec fétiche sur le dernier morceau Zone 6 Zuputi lui en gros moi j'ai validé parce que il y a maintenant peut-être deux ans il lui avait fait sortir un morceau qui s'appelait Lollipop avec le genre d'un truc que j'aime bien en gros si vous ne connaissez pas allez écouter vous allez comprendre très vite pourquoi je dis ça il y avait eu un remix avec avec Diddy Tricks notamment et la skis et no name Zuputi le morceau s'appelle Lollipop allez checker ça restez connecté sur Move c'est toujours After Rap et après en passant Pécho on va parler de Royaume le dernier projet de Al Rima là on écoute l'intro du projet c'est Al Rima versus Faouzi Faouzi le vrai prénom de Al Rima là il rappe en fait en fit avec lui-même mettez-vous bien vous êtes sur Move et pour parler de ce projet toujours avec moi Jay Nono ainsi que Yerim Jay Nono bah vas-y je te laisse attaquer qu'est-ce que t'as pensé de ce projet le premier extrait d'ailleurs qu'il avait envoyé des premiers morceaux c'était Royaume comme le nom de l'album c'est un son qui n'a absolument rien à voir je l'envoie direct vas-y Jay Nono voilà dans ce morceau donc c'est une belle preuve d'amour pour sa femme et ses deux garçons et avec ce morceau aussi il avait la volonté de prouver qu'il faisait pas que des morceaux pour faire la fête que c'était un père de famille et qu'il était aussi responsable voilà vous voulez se donner une autre image quoi c'est exactement ça c'est les deux morceaux qu'on a écouté la FITFA OUZI et Royaume qui sont un peu les deux morceaux que j'ai retenus dans ce projet parce que ce sont des morceaux dans lesquels il essaye de casser un peu l'image qu'il avait jusqu'à maintenant puis peut-être de rétablir certaines vérités sur sa carrière sa vie privée même sa démarche artistique de manière générale t'as tout le côté revers de la médaille de la célébrité exposition sur les réseaux sociaux qui est quelque chose qui lui pose un petit peu soucis et donc c'est voilà il en parle un petit peu dans ces morceaux là qui sont un peu plus introspectifs un peu plus personnels et que du coup je trouve plus intéressant parce qu'ils amènent un petit peu d'épaisseur au personnage ils permettent de comprendre un petit peu mieux sa personnalité donc le morceau qui s'appelle FITFA OUZI c'est un espèce de de règlement de compte avec lui-même du coup pour comparer un petit peu à un monument du rap français moi ça m'a fait penser un peu à Salif versus Salif tu vois même si c'est évidemment en termes qualitatifs pas comparable mais voilà dans l'idée dans le concept du morceau c'est un petit peu ça et puis pour le reste après je pense que c'est peut-être un petit peu compliqué pour lui de sortir cet album maintenant parce qu'en vrai c'est quand même un artiste qui est beaucoup calibré pour les chichas ou pour les boîtes de nuit c'est-à-dire des établissements qui sont fermés en ce moment donc ça va peut-être être un petit peu plus compliqué d'aller chercher son public non les chichas il y a moyen t'inquiète il y a toujours moyen mais bon il y a un réseau record ok d'accord ça reste quand même compliqué après je pense qu'en vrai on en parle là mais on n'est pas spécialement public visé parce que voilà Yérim et moi on est trentenaire toi Sofran t'es au moins quinquagénaire je pense et voilà le public visé c'est un public je pense un peu plus jeune un peu plus client de télé-réalité et de barachicha donc voilà c'est peut-être pas forcément c'est peut-être pas forcément nous le public visé mais voilà en même temps regarde tu kiffes Jul qui est on peut dire aussi des fois calibré pour les barachicha il y en a qui vont dire contre Kems contre Kems mais voilà en gros j'ai apprécié les deux morceaux dont on a parlé parce que comme je te dis ils apportent un peu d'épaisseur au personnage d'Alrima pour le reste après je trouve que sa formule ne change pas énormément sur les autres morceaux les morceaux qui sont peut-être un peu plus dansants ou un petit peu plus un petit peu plus léger donc voilà franchement c'est pas du tout pas du tout des morceaux qui me parlent mais voilà je trouve que disons c'est bien que ce projet arrive maintenant dans sa carrière parce qu'on arrivait peut-être à un moment où le personnage avait un côté un petit peu caricatural qu'il avait besoin de casser et puis ne serait-ce que le fait de jusqu'à maintenant il affichait quasiment l'image de quelqu'un de célibataire alors que voilà comme il le dit dans l'album il est marié il a deux enfants et c'est quelque chose qu'il a beaucoup caché parce qu'il voulait préserver sa vie privée et maintenant il est un peu obligé de l'assumer et de le mettre en avant donc peut-être que ça va le libérer un peu sur certaines choses on verra dessus on retrouve Attic aussi sur le morceau jusqu'au bout on a un peu speed je vais enchaîner direct avec un autre extrait c'est c'est comment et un dernier extrait c'est ma chérie toujours extrait de royaume voilà après il y a des morceaux beaucoup plus rap comme Jack Da ou encore Belek et des morceaux très club aussi comme Manana et on va écouter tout de suite Yerim pour nous dire très rapidement qu'est-ce qu'il a pensé de ce projet bah écoute c'est pareil je vais être un petit peu moins généreux que j'ai Nono c'est-à-dire que moi l'intro fit Faouzi donc qui est un versus puisque donc il change de voix et donc t'as Faouzi donc qui est lui-même ce qu'il est réellement dans la vraie vie et Al Rima qui est le côté people artiste faiseur de tube etc et donc c'est complètement la fouine versus Laoni pour moi c'est un très bon album je tiens à le préciser et en fait le truc c'est que c'est mais même dans même dans la dans la direction artistique de l'album c'est ça parce que t'as effectivement tu peux tu peux tu peux tu peux le diviser en deux très facilement lui-même c'est évident qu'il l'a conçu comme ça c'est-à-dire qu'effectivement tu vas avoir les morceaux club et les morceaux ou les morceaux rap vénère d'ailleurs et le côté beaucoup plus intimiste où il va te parler de sa femme de l'amour de sa famille de ses enfants etc en gros le Al Rima père de famille mec droit mec bien et le mec qui va s'éclater faire n'importe quoi etc la preuve c'est qu'il il me semble même qu'il enchaîne dans le track list la déclaration d'amour à sa femme avec ma nana qui est l'inverse non 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 c'est pas ça c'est royaume ma journée mignon bel ex et comment et ma nana d'accord il arrive pas très loin mais il y a 4-5 titres et en gros ma nana c'est presque l'inverse c'est comme il le dit dans le morceau plusieurs fois t'es ma nana mais je te présenterai pas à la maman donc gros t'es juste la meuf la meuf d'un soir donc c'est complètement l'inverse et il y a voilà il y a la même schizophrénie artistique que 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 la fouine avait il y a 10 ans maintenant donc c'est vrai que c'est un peu c'est un peu particulier parce que tu ben voilà ça fait quand même 10 ans c'est la même formule et Alarima c'est pas non plus la fouine c'est à dire qu'il a quand même certaines limites dans son rap après il y a un truc très étonnant c'est que ma chérie dont on a passé un extrait là pour moi c'est vraiment du naps je sais pas si il l'a si c'est conscient de sa part ou quoi on pense pas mais après après c'est peut-être il vient de l'essor en angice dans le 91 mais il a aussi grandi dans le sud il a beaucoup de familles dans le sud donc il a un peu mais dans l'ambiance tu vois dans sa manière de c'est pas du tout un mauvais morceau c'est juste ça m'a étonné la proximité à ce point là après c'est aussi ses cordes vocales tu vois il le fait pas exprès mais donc voilà ouais c'est un truc comme il a dit je moi ça me passe ça me passe ça me passe au dessus tu vois parce qu'à la limite avec ce style de rap là le côté moi ça va plus être le côté club que j'aurais retenu mais le truc c'est qu'en fait il est pas assez il est pas assez performant niveau texte punchline pour que je bouge la tête vraiment de ouf tu vois donc voilà c'est le seul truc après par contre j'ai bien aimé le posti cut à la toute toute fin le dernier morceau où il y a K. ouais il y a pas mal de mots ça veut être la connexion 91 j'imagine c'est ça Braculio DNR Doulka Jaffee Baba John Pablito Kness et K. sans oublier Popeye sur ce titre à la fin qui s'appelle Danse dans le bloc on écoute le dernier carré ça s'appelle Château Noir et on en dit un mot juste après mais très rapidement restez connectés sur Move je dis très rapidement parce qu'on va devoir laisser la place à Amy ainsi que DJ Ayan pour Move Love Club et le meilleur du R&B mais avant Château Noir qu'est-ce qu'on a pensé premier extrait de l'album qui arrive je crois le 26 mars ouais c'est ça bah juste en intro du morceau le en clic suivi du Back to the Future c'est juste ça en fait c'est super efficace et ça te renvoie à une époque où il marchait un peu sur l'eau après le morceau dans l'ambiance c'est dans l'ambiance et l'idée c'est vrai qu'on est vraiment dans cette thématique un peu hors noir j'ai peur que ça ait pas le même impact parce que forcément il est plus dans la même dynamique etc c'est plus la même époque oui voilà c'est plus la même époque mais le morceau est très bon et tu sens qu'il en a encore sous les semelles ouais il y a un que truc mais ça marche toujours en tout cas leur combinaison on sent qu'il y a un petit truc qui se passe ou je me tromperais qu'est-ce que t'en penses ? bah ouais alors on va dire sur le fond oui de toute façon les deux ils ont une alchimie comme t'as dit dès qu'ils se posent sur du thérapie ça marche après sur le fond c'est moins percutant pas seulement parce que c'est peut-être plus en fait pour moi ça manque de punchline où il parle d'enfoncer des objets contendants dans des orifices non prévus à cet effet et les pères de famille maintenant après je le blâme pas tu vois mais là je retiens quelques phases mais c'est pas encore assez pimenté pour que je me dise c'est comme le Caris à l'époque en gros c'est ça et je voulais juste rajouter un truc plus sombre encore je voulais juste rajouter un truc j'avais oublié sur Al Rima le seul truc que j'apprécie à peu près dans ces couplets c'est le côté je viens régler mes comptes en fait genre vous vous êtes foutu de ma gueule le côté revanche ça c'est à peu près un truc il est chaud là-dessus il est authentique en tout cas je pense dans sa démarche pour venir sur Al Rima merci à toi en tout cas merci à toi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'After Rap Move Radio Hip Hop Nation